... Mesdames, Messieurs, chers publics, bienvenue à la 11e édition de Recupera, qui va braver pour vous les périls de la machine infernale conçue par Ulrich Rasche pour sa mise en scène d'Electra de Richard Strauss, bientôt sur scène au Grand Théâtre de Genève. Inspiré par la tragédie antique de Sophocle, Electra fut les prémices d'une longue et riche collaboration entre le poète et dramaturge autrichien Hugo von Hofmannsthal et le compositeur bavarois Richard Strauss. A 17 ans, Strauss avait composé une œuvre pour chœur et orchestre tirée de l'Electre de Sophocle. Pour sa part, Hofmannsthal avait écrit en 1903 sa pièce Electra pour le théâtre parlé qui mettait Sophocle sous la loupe de la discipline naissante de la psychanalyse. L'opéra en un acte est créé le 29 janvier 1909 à Dresde. Electre est la fille d'Agamemnon et de Clitemnestre, roi et reine de Mycène. Pour venger le sacrifice d'Iphigénie, la sœur d'Electre, la reine et son amant Égiste décident d'assassiner Agamemnon, qui est revenu victorieux de la guerre de Troie, ainsi que sa maîtresse par la même occasion. Electre sait que le meurtre de son père appelle la vengeance à son tour. Mais autant la mise à mort du roi et de sa maîtresse fut aisée pour la reine et son amant, autant le meurtre de sa mère semble difficile pour Electre. La vengeance se met à bouillir dans la maison des Atribes. Orestes, le frère d'Electre, banni de sa patrie, réapparaît soudain. Et Electre, rapace et manipulatrice, passe le reste de l'opéra à essayer de pousser son frère à commettre le meurtre auquel elle aspire. De toute évidence, à Mycène, assassiner est une affaire d'hommes. Ses rouages de la vengeance sont mis en mouvement par un machiniste de théâtre furieux, Ulrich Rache. Devenu metteur en scène culte du théâtre germanique par ses mises en scène visuelles et rituelles hors du commun, il se prête pour la première fois à une incursion dans le monde de l'opéra et en territoire francophone. Déjà en 2018 à Munich, il mettait en scène pour le théâtre parlé l'Electra de Hoffmannsthal dans un palais mi-tour de prison, mi-machine d'exécution. Le dispositif gigantesque bouge sans cesse, créant des zones de désespoir, des pièges, des cellules mortelles. Dans ce monde de violence et de vengeance qui tourne fou, on ne peut échapper à la malédiction des Atrides. Quant à la musique de Strauss, son hyper-complexité se nourrit de plus de 50 motifs musicaux identifiables qui font référence à des personnages, des intentions, des atmosphères et des affects. Les divers styles et langages musicaux employés par Strauss font de sa partition relativement brève l'une des plus intenses qui soit. À cela s'ajoute un orchestre énorme, plus de 100 musiciens sont nécessaires, et une tonalité extrêmement élargie qui porte les traces de la rupture musicale du début du XXe siècle. On entend parfois se profiler à l'horizon les tempêtes d'acier de la Première Guerre mondiale. L'auditoire est submergé par des masses sonores gigantesques, tantôt d'expressionnisme violent, tantôt de romantisme tardif frénétique. Des prouesses vocales vertigineuses sont nécessaires pour surfer sur cet océan sonore démesuré. Dans le rôle d'électre, Ingella Brimberg, sa sœur Chrysothémis est chantée par Sarah Jakubiak, leur mère Clitemnestre, par Tania Ariane Baumgartner. Dans le rôle d'Orest, Karoli Chemeredi. Le Chœur du Grand Théâtre et l'Orchestre de la Suisse romande sont dirigés par Jonathan Nantes. Merci de votre attention et bon spectacle ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !